Bonjour à tous, merci d'être avec nous pour ce nouveau Café Sapiens. Un Café Sapiens un petit peu particulier puisqu'il est dédié à l'intelligence artificielle et à ses impacts sectoriels. Donc nous allons parcourir quelques secteurs tout à l'heure avec notre intervenant et comprendre ses impacts. Alors on va faire un voyage à la découverte de l'intelligence artificielle, une technologie qui ne cesse de nous étonner par certains côtés. Je ne vais pas aborder les autres côtés, mais qui ne cesse de nous étonner et qui finalement repousse en permanence les limites de l'imaginaire. Et c'est intéressant, ça va être extrêmement intéressant de parcourir l'impact que l'IA peut avoir, va avoir, toutes les conjugaisons sont possibles, sur les secteurs de notre économie et sur notre vie finalement, et notamment notre vie professionnelle. Voilà, pour en parler aujourd'hui, nous recevons Yannick Barnier. Bonjour Yannick. Bonjour cher Dominique. Alors, Yannick est professeur à l'Université de Montpellier. Il est aussi professeur à l'EM Normandie Business School. Il est en même temps docteur en gestion des systèmes d'information, d'où son intérêt pour l'intelligence artificielle, bien évidemment. Il est aussi entrepreneur, c'est le président d'Intelligence in Life. Il fait de très, très nombreuses choses. Et en fait, aujourd'hui, je l'accueille principalement parce qu'il est le directeur de notre observatoire, l'un de nos onze observatoires, de notre observatoire Science et Société. Et cet observatoire nous tient vraiment à cœur parce que, depuis longtemps, nous sommes convaincus que pour faire de la France un pays créatif, dynamique, il faut faire des efforts d'innovation, de recherche. Et donc, réconcilier la science avec la société, c'est un élément essentiel pour arriver à dynamiser notre pays et toujours mieux nous positionner dans un monde qui apparaît quand même, soyons honnêtes, quelquefois un peu compliqué, notamment du point de vue économique et surtout très, très compétitif. Alors, je ne sais pas dans quel ordre il faut faire la réconciliation. Je ne sais pas s'il faut réconcilier la science avec la société ou la société avec la science. Ce n'est pas l'objet du débat aujourd'hui. Si vous voulez nous envoyer quelques commentaires là-dessus, n'hésitez pas. Mais ce n'est pas l'objet du débat aujourd'hui. Juste avant de commencer et de lui laisser la parole, je vous rappelle que vous pouvez poser toutes les questions que vous souhaitez en utilisant la fonction chat, on utilise au pied de l'écran, au pied de votre écran, la fonction aussi QNR. N'hésitez pas, vous rentrez votre question et nous traiterons les questions comme d'habitude à la fin de notre Café Sapiens. Voilà. Alors, Yannick, une première question et une première information très importante, c'est l'humour. Vous allez voir ma question, mais tu vas être d'accord, alors on se tutoie dans la vie, donc on va continuer, on ne va pas faire semblant. Tu seras d'accord avec moi que l'histoire influence la science. Alors, franchement, quelle est la date de naissance de l'intelligence artificielle ? Alors, il faudrait d'abord s'interroger sur la date de naissance de ce qu'on appelle l'ordinateur. Et on verra que c'est beaucoup plus ancien que ce qu'on pense et les dames seront ravis de savoir que c'est une femme qui a inventé l'ordinateur et que plus tard, dans l'histoire, c'est Alan Turing qui est le premier à avoir décrit l'intelligence artificielle, à avoir mis en œuvre son article date de la veille de la Seconde Guerre mondiale et chacun sait qu'il a mis en œuvre sa bombe électromagnétique, enfin, sa bombe mécanique et électronique qui a permis de casser le code édinois des Allemands dans les années 40. Donc, l'histoire de l'intelligence artificielle, c'est la Seconde Guerre mondiale, ça démarre là et puis on verra, ça se développe plus tard. Donc, c'est une technologie assez ancienne déjà. D'accord. Bon, finalement, si c'est aussi ancien que ça, ça ne va pas aussi vite qu'on le pense alors. J'ai raison, j'ai tort. Non, la science a son propre rythme mais on voit bien en général un décalage entre des publications ressources et des mises sur le marché à échelle de 50 ans en général. Ce qui est massif aujourd'hui, ce qui est même super massif, ce qui va être disruptif pour plein de raisons qu'on va voir, c'est l'adoption massive de cette technologie par la société, c'est-à-dire aussi la réduction de son coût d'adoption. Et là, on ne peut pas dire que ça ne va pas vite. Ça va très, très vite. Si on regarde ne serait-ce que le cours de l'action Nvidia, qui est une action en dur, qui est une action d'une entreprise qui fournit le matériel qui supporte l'intelligence artificielle, on n'a jamais vu une croissance d'une action en bourse aussi rapide et aussi massive. D'accord. Et on peut penser qu'il y a, à travers le monde, combien de gens qui utilisent l'intelligence artificielle aujourd'hui ? Difficile à dire, mais dans la société française, dans les métiers intellectuels, aujourd'hui, pratiquement 50%, je dirais, d'une population éduquée en France qui travaille dans les métiers intellectuels ou les métiers tertiaires, utilise ou utilisera très prochainement l'intelligence artificielle, simplement pour ne pas être déclassé dans son métier. Alors, toi, qui es professeur, la place de l'IA parmi les études chez les élèves ? C'est un sujet, c'est un vrai sujet qui nous occupe depuis deux ans. J'aimerais ma position personnelle. Moi, j'encourage les élèves à l'utiliser, mais à bien l'utiliser et les élèves se rendent compte que ce n'est pas si simple d'utiliser correctement l'intelligence artificielle et de bien rédiger un prompt. Et on le verra, ça va creuser des inégalités parce que finalement, ceux qui bénéficient de l'IA sont ceux qui ont déjà une partie de la connaissance parce que l'IA n'invente rien. Donc, si vous ne la nourrissez pas bien avec vos propres mots, elle va vous servir des contenus disputables. Donc, finalement, c'est ce que Olivier Babaud appelle l'apartheid numérique. On risque d'avoir un creusement, encore une fois, des inégalités par rapport à cette technologie. Là, tu peux peut-être revenir en quelques mots sur le mode de fonctionnement de l'IA parce que tu dis qu'elle ne redonne que ce qu'elle apprend et ce qu'elle sait. Donc, pourquoi ? On va le voir dans la façon qu'elle a de traiter l'information. Disons que dans sa phase d'émergence, effectivement, elle restitue ce qu'elle rencontre sur Internet ou ce qu'elle est capable de collecter à partir des utilisateurs eux-mêmes ou ce que les éleveurs d'algorithmes sont capables de générer. La question qui va se poser dans les années qui viennent, c'est est-ce qu'elle est elle-même capable d'inventer des informations à partir d'informations existantes ? Et on pense qu'elle sera capable de le faire. D'accord. Alors, une question de Béossien, parce que je ne suis vraiment pas un expert. Pourquoi on parle d'IA générative ? Alors, on parle d'IA générative et puis on parlera d'IA générale. On en parlera pendant ce sujet. L'IA générale qui est évidemment le sujet cœur parce que l'IA générale sera à même de faire fonctionner des entreprises, une société et des systèmes de sécurité entièrement et avec probablement plus de fiabilité que l'homme n'est capable de le faire. je prendrai des exemples que vous connaissez à Paris. La ligne 1 et la ligne 14 du métro sont beaucoup plus fiables que les autres tout simplement parce qu'on a supprimé les machinaux. Donc, évidemment, ce n'est pas très correct de le dire. Ça ne va pas se faire par des amis, mais c'est une réalité statistique. On arrive naturellement à une question très simple. Et l'humain là-dedans ? Et l'être humain là-dedans ? Alors, c'est ce qui se sera forcément. Est-ce que vraiment on peut… Alors, l'exemple que tu donnes sur la ligne 1 et la ligne 14, bien évidemment, on a bien compris qu'il n'y avait plus les êtres humains pour gérer la machine, mais est-ce qu'on peut vraiment se passer de lui partout ou pas ? Je dirais, comme Anna Arendt l'a écrit dans La condition de l'homme moderne, que finalement, l'homme dégagé du travail, dégagé de ses contraintes matérialistes pourra faire son travail d'homme, c'est-à-dire le travail que nous faisons nous-mêmes à l'Institut Sapiens, un travail de transmission, un travail de réflexion, le travail sur le vivre-ensemble. Donc, finalement, si cela fonctionne normalement, si l'IA générative nous dégage d'un certain nombre de contraintes, alors peut-être l'homme pourra faire son travail d'homme plus qu'il ne le fait aujourd'hui, pris dans des contraintes d'emploi, de travail, de nominier, etc. Mais évidemment, là, je suis utopique en disant ça. Je sais très bien que l'IA va provoquer d'autres problématiques qui seront certainement longues à résoudre et probablement à l'échelle du siècle que nous vivons. Donc, tu penses que l'IA va nous amener un meilleur contexte de vie, une vie meilleure, notamment une vie professionnelle meilleure ? Je ne suis pas certain que ce sera le cas dans les années qui viennent. Je ne suis pas certain qu'on le verra avant la fin de ce siècle pour des raisons que je peux développer et que je vais développer dans cette conférence et qui ont à voir en particulier avec des questions d'énergie parce que quand on parle de système d'information, quand on parle d'IA, quand on parle de blockchain, on parle aussi d'une consommation énergétique dont on n'a pas résolu aujourd'hui les perspectives. Mais c'est probablement l'IA qui permettra aussi de résoudre ces questions très complexes, en particulier si on devait aller vers la fusion thermonucléaire. D'accord. Donc l'IA va résoudre son propre problème de consommation d'énergie. C'est un peu ça. C'est l'histoire du Léviathan. C'est intéressant parce que ça lui donne une place et une responsabilité qu'on n'imagine pas aujourd'hui, mais je l'ai dit en introduction, il y a des pastes notre capacité imaginaire et on découvre chaque jour quelque chose de nouveau. D'accord. Bon. Tu as une présentation à faire avec des slides, donc je vais te laisser la place pour couvrir en effet les impacts de l'IA à travers les différents secteurs économiques. Donc je te laisse la place, ce sera plus simple si je disparais. Voilà, je vous affiche ma présentation, le temps de la partager. Je rappelle que tous nos podcasts sont enregistrés, ils sont en live et ils sont enregistrés en même temps sur YouTube, donc vous pouvez les revoir sur YouTube, sur notre chaîne accessible gratuitement qui s'appelle l'Institut Sapiens. Voilà, et vous pouvez partager le lien, n'hésitez pas. c'est à toi. Donc effectivement, nous sommes ici à l'Institut Sapiens pour que l'avenir ait besoin de nous, c'est le slogan de l'Institut. Comme l'a rappelé Dominique, je dirige l'Observatoire Science et Société de l'Institut Sapiens et donc nous nous interrogeons sur l'impact des technologies sur nos vies et sur l'économie. Donc c'est ce que nous allons faire ici dans cette présentation, présenter brièvement le fonctionnement, non pas intime mais général de l'IA et comment il va agir sur la société, sur nos métiers et même sur nos institutions probablement. Alors, il est déjà très difficile de définir l'intelligence, vous le savez, c'est un terme très polysémique qui recouvre à un certain nombre de réalités. On dénombrerait une centaine d'intelligences différentes déjà chez l'homme et on voit qu'elles peuvent être très diverses, liées au corps, liées purement à des aspects spéculatifs, spirituels, mathématiques, etc. mais l'IA, elle, elle fait référence à des systèmes ou des machines qui sont capables d'imiter l'intelligence humaine dans une certaine mesure et ce sont des systèmes qui sont capables d'apprendre automatiquement et même à prendre des décisions automatiquement et plus ils le font et plus ils le font bien. C'est ça l'intérêt de l'IA, c'est qu'elle est, on pourrait dire que c'est une machine éthique si on pouvait aller aussi loin. Alors, elle a été inventée par Alan Turing, je fais référence à ce film fantastique, Alan Turing a appelé sa machine la bombe ou Christopher qui était le prénom de son camarade d'enfance disparu trop tôt et il a cassé le code Enigma de la machine Enigma des Allemands ce qui a permis certainement de gagner deux années de guerre. Alors, Alan Turing lui-même a rendu hommage à Adaloblaise, fille de Lord Byron qui était la véritable inventrice de l'ordinateur qu'il avait décrit en visitant des usines de filature de Jacquard avec le mathématicien Babage et c'est Adaloblaise qui avait dit que ces machines pourront faire beaucoup de choses mais elles ne pourront pas penser et très gentiment Alan Turing lui répondra qu'elles peuvent penser. Alors, l'informatique moderne elle est assez ancienne là on voit Norbert Wiener qui a été le premier à décrire ces mécanismes en observant des cellules vivantes et ce que vous voyez à gauche c'est l'ordinateur primitif qui intègre à la fois le logiciel et la machine qu'on avait par exemple dans le programme Apollo donc l'informatique elle-même est très ancienne les années 50 et aujourd'hui évidemment comprendre l'importance de l'IA dans la société c'est comprendre évidemment l'alliance de systèmes informatiques puissants et d'une intelligence artificielle qui dans mon métier par exemple la médecine change à peu près tout et Laurent Alexandre qui est dans la Suisse Sapiens aussi l'a très bien décrit dans sa guerre des intelligences va probablement fusionner au terme du siècle l'éducation et la médecine donc je vais reprendre quelques fondamentaux sur l'IA et puis nous allons voir comment ces implications vont changer nos métiers nos vies personnelles et professionnelles l'éthique la définition même d'une éthique et probablement aussi les équilibres institutionnels donc les technologies quand elles émergent de façon si rapide ont des relations disruptives à la société donc on va parler de machine learning de deep learning de réseau de neurones et puis on verra les applications concrètes dans notre vie quotidienne mais vous voyez déjà dans les véhicules ou dans les transports en commun l'impact que peut avoir l'IA qui est assez massif ce qui est important c'est de comprendre que ce machine learning c'est un savoir profond c'est à dire que l'intelligence artificielle apprend à partir de données relativement fiables elle décompose l'information de façon atomique je dirais donc elle va chercher vraiment les briques d'informations les plus précises possibles pour reconstruire une image de la réalité qui n'est pas du tout l'image humaine et ça permet de développer un certain nombre de possibilités prédictives robotiques machine learning vision par ordinateur vous avez le traitement du langage naturel qu'on rencontre tous avec Siri ou avec Alexa bien connue et donc à partir de ces briques fondamentales d'apprentissage profond on peut aller vers l'internet des objets et l'IA général donc l'IA général c'est ce niveau supérieur d'intelligence qui serait à même dit-on de dépasser un jour la capacité humaine alors le traitement de l'information évidemment est massif songez qu'une voiture autonome a une vision à 360 degrés peut même imaginer une vision par-dessus ce qui évidemment n'est pas le cas du conducteur lambda donc on est déjà dépassé sur le plan de la perception de l'information le deep learning c'est un sous-ensemble du machine learning qui utilise des réseaux de neurones alors les réseaux de neurones en réalité ce sont des forêts d'arbres de décision algorithmiques qui permettent à partir d'une information source une couleur une forme une vitesse d'en déduire ce que cela peut être avec le poids de l'évidence alors le poids de l'évidence c'est une unité qui a été inventée par Alain Turing qui s'exprime en décibant donc voilà elle décompose une image par exemple en pixels et à partir d'une probabilité relative elle va être capable de dire c'est un chien c'est un chat etc et quand vous utilisez les cap-chat en fait quand on vous dit vous êtes un être humain vous reconnaissez la forme très rapidement et en fait vous nourrissez l'algorithme lui-même alors on connait ça tous dans nos sociétés moi-même j'utilise un smartphone et un robot pour cuisiner et donc aujourd'hui ces machines sont capables de cuisiner à notre place de reconnaître des fleurs des champignons toutes sortes de choses les systèmes Alexa aussi qui permettent de reconnaître la voix de nous répondre d'aller chercher l'information il suffit de l'interpeller et puis elle va nous mettre de la musique ou bien elle va nous téléphoner à quelqu'un etc donc très pratique évidemment quand on est en voiture parce qu'évidemment on n'est plus obligé de tenir son téléphone à la main donc cette IA elle est déjà disponible dans nos vies quotidiennes et de façon presque naturelle on trouve ça tout à fait naturel alors qu'en réalité c'est extrêmement complexe évidemment la biométrie avec l'authentification forte que beaucoup d'entre nous utilisent aujourd'hui par exemple pour certifier des opérations bancaires donc cette biométrie qui était il y a 20 ans encore le graal de la sécurité informatique de la cybersécurité aujourd'hui elle est disponible pour tout un chacun avec des ordinateurs qui se verrouillent etc s'agissant des contenus en ligne je suis toujours perplexe de voir que mon application Deezer de musique c'est exactement ce que j'ai envie d'écouter et me propose des nouveautés donc ça me permet de découvrir des titres que je ne connais pas des artistes que je ne connais pas à partir d'une sélection que j'ai faite moi-même donc c'est-à-dire que par encore une fois des forêts d'arbres de décision par analogie il est capable de me proposer des choses très intéressantes là c'est la question des véhicules autonomes je suis moi un utilisateur de Lincoln Co qui est un système intégré d'automotive et qui permet de gérer une voiture à distance d'avoir une voiture autonome hybride etc on ne s'occupe plus de la voiture c'est la voiture qui s'occupe de nous en réalité c'est ça que je trouve assez magique et le tout dans une communauté donc cela influence naturellement nos modes de vie et nos modes de consommation dans la mesure où l'IA était aussi capable d'analyser la désirabilité des consommateurs et dans mon domaine la médecine et la recherche clinique ça a un impact massif et ça l'aura de plus en plus on le verra un peu plus loin donc ça change les métiers du marketing évidemment parce qu'on va aller vers la désirabilité directement avant même de produire quoi que ce soit et on est capable de faire des analyses prédictives donc sur la supply chain sur la chaîne d'approvisionnement on a carrément inversé le paradigme on ne produit pas ce qu'on n'a pas déjà vendu on ne développe pas ce que le client n'a pas déjà désiré et donc évidemment ça a un impact massif sur les chaînes globales d'approvisionnement et donc ça aura un impact aussi sur le développement durable car on va être capable de réduire les quantités circulantes de stock dans la mesure où on ne vendra qu'on ne produira que ce qui a déjà été désiré et commandé on est capable même de prédire des désirs futurs grâce à l'IA je prends l'exemple de la DS4 qui me semble assez marquant puisque c'est le client en tout cas le prospect lui-même qui va décrire sa propre voiture avant même qu'elle soit fabriquée donc vous voyez qu'on réduit les stocks on réduit les consommations inutiles d'énergie etc. en inversant la chaîne d'approvisionnement c'est une véritable révolution de ce qu'on appelait jadis la mercatique et qu'on appelle aujourd'hui le marketing avec l'émergence d'outils d'analyse de données marketing comme Power BI par exemple que j'enseigne ici à MNormandie qui est un système Excel assisté par ordinateur pour le dire assez vite pour ceux qui connaissent les tableaux croisés dynamiques là on va obtenir quelque chose de très précis non seulement avec des données que l'on possède mais avec des données que l'on va aller chercher sur les réseaux sociaux ou sur internet donc tout ça à l'intérêt c'est que ça va éviter les effets de coup de butoir sur les chaînes d'approvisionnement on va être capable de prédire ce que les gens désirent ce qu'ils vont acheter et les quantités et même les typologies très précises avec des sous-spécifications de structures pratiquement à l'infini donc pratiquement un produit pour une personne à terme si on pousse le raisonnement donc évidemment tout ça a un impact massif sur la supply chain et je reprends l'exemple de LinkedIn Co c'est-à-dire on ne possède plus une voiture on en dispose on a un abonnement et donc ça va fluidifier les chaînes de production ça va permettre de mieux anticiper les entretiens de mieux anticiper les consommations d'énergie bref ça a un impact sur le développement durable et ça c'était prédit par le théorème de Coase qui a plus d'un siècle c'est-à-dire que si vous diminuez les coûts de transaction les coûts de transaction c'est les coûts préalables à un contrat et bien vous allez faire de grandes économies et vous allez être beaucoup plus rentable et vous allez aussi réduire beaucoup vos stocks et par conséquent aussi vous réduisez l'emploi il ne faut pas se leurrer là-dessus on le voit par exemple dans des métiers traditionnellement gourmands en emploi dans la restauration on voit apparaître des nouvelles formes de robotisation avec des robots au cooking bien sûr mais aussi avec des robots serveurs on va même dans des métiers extrêmement manufacturiers même très gourmands en emploi on va voir qu'on va réduire les chaînes les chaînes hiérarchiques et l'emploi dans l'hôtellerie c'est massif avec évidemment des nouvelles formes d'hôtellerie telles que Airbnb ou Booking où évidemment on va améliorer l'expérience client je dirais même on s'appuie sur l'expérience client pour faire des propositions commerciales et pour améliorer le fonctionnement des hôtels c'était prévu depuis une vingtaine d'années par Richard Davny ça va provoquer cela provoque déjà une hyper compétition parce qu'on a une guerre sur les prix sur la qualité le ciblage du client le market access et les signaux concurrentiels donc finalement celui qui va gagner aujourd'hui ce n'est pas celui qui est meilleur que les autres c'est celui qui va plus vite que les autres c'est celui qui va comprendre les marchés qui n'existent pas encore ce qu'on appelle des marchés d'océans bleus et ça c'est possible grâce à l'IA alors bien sûr dans l'éducation ça va être disruptif dans la mesure où l'information est disponible dans la mesure où les élèves sont capables d'utiliser l'IA génératif pour produire des contenus donc qu'est-ce qu'il va rester les compétences non techniques donc je pense que et on en a déjà parlé avec Olivier Babot ce sont les compétences non techniques les soft skills qui vont permettre de faire la différence alors très concrètement là vous voyez une carte mentale qui a été générée automatiquement par de l'intelligence artificielle à partir de interventions médicamenteuses de la science à la réglementation donc le sujet que je traite et je me suis fait accompagné par l'IA pour développer un certain nombre de branches de ce sujet et on peut aller comme ça à l'infini grâce à l'IA dans les professions intellectuelles donc par conséquent l'impact est massif on prédit déjà la disparition d'un certain nombre d'avocats de notaires le diagnostic assisté par ordinateur parfois plus précis que celui d'un médecin le journalisme dans la mesure où chacun devient journaliste on a effectivement un écrasement des métiers un aplatissement de ces métiers c'est là dans la chirurgie là ce que vous voyez c'est un robot chirurgien c'est Davency pour lequel j'ai jamais travaillé et la difficulté c'est que quand on en parle à un patient on a du mal à lui dire que le robot fait mieux que l'être humain c'est à dire que là c'est un télémanipulateur qui évite les erreurs chirurgicales le médecin ne peut pas se tromper ça correspond à ce qu'on voit dans l'aéronautique avec les commandes électriques puisque je parle d'aéronautique voilà le bouleversement économique on voit un avionneur un radariste un missilier qui s'intéresse à la recherche clinique et qui évidemment comme il maîtrise la fouille de données est capable de nous dire je vais racheter une société de recherche clinique pour faire moi-même des essais cliniques virtuels donc vous voyez que sur un plan horizontal vous avez des choses qui sont relativement atypiques je travaille également pour une société qui s'appelle Cure Sky AI et qui développe de la pharmacovigilance assistée par ordinateur donc ça c'est très intéressant c'est la poursuite de mes travaux de thèse sur un plan très concret c'est à dire prédire l'accident pharmaceutique avant même qu'il arrive avant même que le premier cas émerge en déclaration donc ça sur un plan sécuritaire c'est vraiment extrêmement intéressant on avait déjà commencé à travailler il y a plus d'une dizaine d'années sur les modèles de propagation du chikungunya assistés par ordinateur on avait utilisé le modèle du pacman pour prédire la route du chikungunya donc la prédiction dynamique des pandémies donc ce sont des technologies qui sur un plan de la sécurité sanitaire évidemment ont un impact massif et je crois que ça ça permet de comprendre que l'IA n'est pas forcément une mauvaise chose dans l'assurance on va avoir des bouleversements majeurs je pense que Dominique le sait mieux que moi c'est à dire le changement dans le cadre de l'actuariat c'est à dire les statistiques sur l'accident qui vont être prédictives beaucoup plus qu'elles ne le sont aujourd'hui dans la banque on voit arriver des néobanques et des fintechs totalement disruptives dans le domaine de la défense ça existait déjà au niveau de l'OTAN avec le système liaison 16 la France a adopté le système scorpion qui est un champ de bataille assisté par ordinateur et par l'intelligence artificielle et évidemment on arrive même à la question du soldat augmenté donc il y a des questions sociétales qui vont se poser j'arrive bientôt au terme de cet exposé et ces questions sociétales c'est la question de la surveillance avec l'idée du panoptique de Bentham cette sorte de prison circulaire non seulement les gardiens surveillent les prisonniers mais les prisonniers se surveillent entre eux donc des systèmes de souveillance ce que l'on voit apparaître aussi dans la société c'est que ces systèmes d'information sont capables de souveillance alors la souveillance c'est quoi c'est vous mettez un score sur TripAdvisor par exemple c'est aussi bête que ça donc ça va avoir un impact sur le plan normatif c'est à dire ça va dire on va avoir une véridiction scientifique grâce à l'IA et une véridiction politique et réglementaire et donc ça c'est de nature à changer non seulement la loi mais aussi les institutions et la manière dont se gouvernent les hommes entre eux et ça peut poser la question de qui gouvernera le monde demain et si on voit le système social chinois dont on sait que l'Europe s'intéresse à ce système parce qu'évidemment il est extrêmement sûr mais il pose des questions sur la liberté individuelle tout ça a été déjà posé par Michel Foucault dans son fameux biopolitique et on a vu ce que peut être le crédit social ou le contrôle social pendant la pandémie de Covid-19 donc il y a des risques évidemment de dérapage des limites éthiques à l'utilisation de ces technologies mais il y a aussi évidemment beaucoup d'avantages et des espoirs pour une société plus sûre une médecine plus sûre des transports plus sûrs mais évidemment la question c'est qui va être en charge de la régulation de ces technologies et là les dernières expériences européennes avec Thierry Breton nous font réfléchir ces sujets ont été abordés par Olivier Babot notre président dans le nouveau désordre numérique dont je vous conseille la lecture a également été évoqué par Laurent Alexandre dans la guerre des intelligences à l'heure de Tianjipiti qui va arriver à l'écran si ça n'arrive pas je le vois et votre serviteur qui a écrit un ouvrage qui a co-écrit un ouvrage sur l'impact de la blockchain et sur la santé évidemment la blockchain le système de certification des transactions dopé à l'intelligence artificielle et je l'ai montré qui permettra en particulier qui permet déjà de faire de la pharmacovigilance ou de la sûreté sanitaire assistée par l'IA donc voilà le livre qui est paru aux éditions Intelligence in Life sur la blockchain appliquée à la santé avec des données de patients en question parce qu'évidemment il y a la question des données sensibles qui est derrière tout ça et qui doit être administrée par le législateur voilà j'arrive au bout de cette prise de parole Dominique je te rends la parole en espérant ne pas avoir été robot ratif je vous conseille aussi cet ouvrage sur l'économie et le capitalisme de plateforme qui est évidemment essentiel pour comprendre ce qui se passe et puis la richesse des réseaux un autre ouvrage qui est un peu plus massif mais qui permet de comprendre qu'on n'est pas simplement dans un changement technologique et comme souvent la technologie engage aussi des changements dans la société et dans les institutions je vous remercie de m'avoir écouté merci beaucoup Yannick alors moi au milieu de ton intervention j'ai eu une coupure internet ce qui est merveilleux ce qui fait que vous avez entendu la fin de l'enregistrement et le redémarrage de l'enregistrement je pensais que tout s'était arrêté mais heureusement ça n'a pas été le cas de ce côté là au moins la technologie a été efficace ça n'a pas arrêté la conférence mais c'est moi qui ai décroché alors et pourtant je ne suis pas en province entre guillemets c'est-à-dire dans un territoire sans aucune connexion bon alors on a plusieurs questions et on va avoir le temps de les couvrir puisqu'il nous reste encore pas mal de temps c'est très bien quelqu'un nous posait la question tu as montré une tomate à un moment si on dit à l'intelligence artificielle que c'est une banane par exemple ça peut provoquer pas mal de soucis il y a pas mal de problèmes sur la durée donc est-ce qu'il y a un moyen de bloquer de bloquer ça et de bloquer cette manipulation de l'IA en lui donnant des informations fausses problème qu'on a connu à une époque avec Microsoft mais c'est une question qui est en relation avec les questions de responsabilité d'assurance qu'on n'a évidemment pas eu le temps de développer mais sur lesquelles on pourrait s'attarder tu peux t'attarder un petit quelques minutes non je disais tu peux l'assureur ne connaît qu'un l'assureur ne connaît qu'un responsable humain donc à partir du moment où la décision est prise par une intelligence artificielle que ce soit dans le domaine alimentaire que tu évoques ou dans le cas de l'automobile on va se poser la question de qui est responsable de l'accident et on va arriver à des réponses multivariées qui sont d'une complexité abyssale parce que est-ce que c'est le fabricant automobile est-ce que c'est le fabricant de l'IA est-ce que c'est l'auteur même du code informatique d'autant que souvent on ne sait pas qui est l'auteur du code informatique parce que l'IA est capable d'écrire son propre code est-ce que l'IA est responsable de quoi mais voilà donc les questions qui sont posées là généralement sont des questions de responsabilité d'assurance et donc de gouvernance et c'est ces questions-là qui me paraissent super massives et d'ordre institutionnel jusqu'à ceux qui pensent qu'un jour c'est l'IA qui gouvernera et que donc on ne sera plus responsable on serait déresponsabilisé en quelque sorte c'est une question éthique c'est une question de choix politique donc l'IA ne devrait pas avoir à répondre à ces questions c'est à nous citoyens de répondre à ces questions et aux politiques d'arbitrer sur ces sujets oui je pense que c'est c'est relativement clair je pense que si on j'ai un petit peu le sentiment parce que tu en parles à un moment en parlant de recommandation personnalisée on se demande où la recommandation personnalisée s'arrête dans le sens positif du terme et où commence l'influence est-ce que l'IA a compris ce qui me passionnait et donc me propose des sujets ou est-ce qu'elle veut influencer mon expérience en me faisant découvrir des choses nouvelles et en tentant le coup on verra bien si je réagis en tant que client positivement ou pas et si ça ne marche pas on passera à autre chose et tu auras là à ce moment-là une aparté numérique entre ceux qui auront les moyens de se payer par exemple un YouTube sans publicité ou un Internet sans publicité ou une IA sans publicité ou sans influence extérieure et ceux qui n'auront pas ces moyens donc des catégories de citoyens différents en fonction de leurs moyens de se protéger de cette influence ou de cette propagande je vois une question sur la recherche fondamentale oui il y a plusieurs questions qui viennent d'arriver je couvrais en fait les questions que j'avais lues avant d'avoir mon interruption et avant que les questions disparaissent voilà alors on nous dit est-il possible qu'on atteigne un point de convergence entre la consommation énergétique de l'IA versus la consommation de l'être humain que faire à ce moment-là la question énergétique est selon moi la dure limite des technologies de l'information en soi la connaissance n'ayant pas de limite on peut aller très très loin dans la massification de ces technologies mais il y a une limite et cette limite elle est dure parce que toute information a un support d'information et c'est un support matériel et l'informatique et l'IA est supportée par des supports matériels qui nécessitent de l'énergie pour être entretenue contrairement au papier qui lui se maintient sans énergie depuis 2000 ans sur les écrits de la mère morte par exemple c'est pas le cas de l'IA donc il faut dépenser beaucoup d'énergie donc la dure limite c'est la question énergétique et la question de l'entropie qui a déjà été posée plusieurs fois à l'Institut Sapien et donc mon opinion c'est une opinion personnelle c'est que l'intelligence artificielle permettra probablement de résoudre plus rapidement un certain nombre de problèmes pour aller vers la fusion thermonucléaire donc vers une énergie propre et pratiquement à très bas coût et durable ces sujets-là concernent des équations alors je pense aux équations de Boltzmann de Cédric Villani par exemple qui permettent de stabiliser des plasmas de comprendre la stabilité des plasmas mais ce sont des algorithmes très complexes qui ne peuvent être supportés que par de l'intelligence artificielle voire même un peu plus tard dans le futur par des ordinateurs quantiques donc c'est probablement ces technologies qui sont très voraces en énergie passeront par un pic par une apogée pour résoudre les problèmes énergétiques eux-mêmes donc il y a une référence circulaire si vous voulez c'est que pour aller vers des énergies beaucoup plus propres et pratiquement infinies vous savez qu'on ne consomme pas de l'énergie on transforme de l'énergie c'est bien le problème la deuxième loi de la thermodynamique c'est qu'il y a une conservation de l'énergie le problème c'est qu'on crée du désordre et donc la fusion nucléaire elle ne produit pas ce désordre-là et donc ce serait l'horizon à la fin probablement de ce siècle ou au début du siècle suivant où on aurait développé une énergie propre et par infinie mais presque tu as employé un mot magique qui s'appelle quantique alors tu peux essayer en deux mots parce que c'est extrêmement compliqué d'expliquer le quantique mais en deux mots les capacités de l'ordinateur quantique ou le quantique en général mais vraiment en deux mots oui très rapidement parce que la mécanique quantique c'est en deux mots et c'est pas compris de ceux-mêmes qui l'étudient donc c'est très complexe ça échappe d'ailleurs à l'entendement humain mais le vrai sujet en informatique c'est qu'un ordinateur quantique par exemple sera capable de résoudre des références circulaires quand vous êtes dans Excel si vous faites des références circulaires vous faites shooter l'ordinateur quantique ne vous shootera pas il sera capable d'entretenir des références circulaires à elle-même par exemple autre chose l'ordinateur quantique sera capable de nous dire pourquoi 1 plus 1 peut être égal à 3 aussi aberrant que ça puisse paraître en mécanique quantique dans la physique quantique 1 plus 1 peut être égal à 3 et donc ça l'ordinateur quantique sera capable de supporter ces formes de dialogie c'est-à-dire des logiques apparemment contradictoires mais qui sont complémentaires et ça un cerveau humain n'est pas capable de le faire et l'IA pour le faire aura besoin d'un ordinateur qui ne sera pas binaire c'est le cas de nos ordinateurs électroniques d'accord je le répète Dominique l'informatique est une technologie très ancienne l'ordinateur tel qu'on connait aujourd'hui il a pratiquement 80 ans donc il n'est pas interdit de penser qu'on va avoir de nouvelles générations d'ordinateurs développés par de l'IA tout à fait tout à fait merci beaucoup pour cette explication alors il y a une autre question l'IA se nourrit de la recherche et la science se nourrit de la recherche et la science solide comment éviter le risque d'épuisement de cette source sachant qu'on investit plus dans l'IA en négligeant la source comme la recherche fondamentale en sciences humaines et ses conséquences sur la médecine donc la question subsidiaire étant que pensez-vous des investissements délirants dans l'IA en abandonnant des développeurs des développements je vais y arriver excusez-moi c'est pas très bien écrit des développements des secteurs utilisateurs ou futurs utilisateurs de l'IA c'est la question qui est posée de savoir si cette recherche technologique nourrit la recherche fondamentale qui est nécessairement publique c'est une très bonne question alors c'est une question chère communauté que l'on se pose beaucoup en particulier avec Dominique et au sein de l'Observatoire Science et Société je vous annonce qu'on va d'ailleurs sortir un livre prochainement sur ce sujet science et société également un livre en préparation sur recherche technologie développement donc exactement sur la question que vous posez et comment cela fonctionne et je peux te l'annoncer aujourd'hui la préparation de notre ouvrage sur l'IA sur la base de la conférence du jour mais pour répondre à votre question la recherche la technologie et le développement ne suivent pas un parcours linéaire ce sont des cycles littératifs ce sont des boucles de rétroaction et là où vous avez de la recherche technologique vous avez nécessairement de la nourriture pour la recherche fondamentale en termes de moyens et de ressources et la plupart des grands acteurs y compris les GAFAM ont des contrats de collaboration en recherche extrêmement bien dotés avec des grandes universités il n'y a pas de recherche technologique il n'y a pas de développement technologique sans une recherche fondamentale forte et bien financée et c'est bien là-dessus il faut le dire Dominique nous sommes très faibles en Europe quand l'Europe met un million sur la table pour développer une technologie de ce type les Etats-Unis par exemple mettent un milliard et les Chinois n'ont pas de limite donc là on a un vrai sujet à se poser des sujets qui ont été posés par Thierry Breton je lui rende hommage aujourd'hui parce qu'il a développé le Digital Market Act et le Digital Service Act qui sont des véritables actions offensives du marché européen sur ces sujets-là mais il faut aller vers des contrats de collaboration en recherche alors on voit que le crédit d'impôt recherche va être impacté d'après les déclarations qui ont été faites en politique en France c'est regrettable parce que le vrai secret il est là c'est comment une entreprise privée va passer des contrats de collaboration en recherche avec des établissements publics de recherche en les finançant pour aller vers des développements technologiques à 20 ans à 30 ans alors ce qui me fait être un peu plus optimiste c'est malheureusement le cas c'est que la guerre en Ukraine a réveillé la base industrielle technologique de défense et qu'on sait très bien que ça aura évidemment des conséquences en matière de recherche et de technologie tu nous as montré dans ta présentation au niveau du restaurant les robots est-ce que ces robots c'est la matérialisation de l'être humain dans le monde de l'IA ou bon les robots sont arrivés il y a déjà pas mal de temps sur la Terre mais entre guillemets ils ont été créés bien évidemment mais est-ce qu'il y a un lien est-ce qu'on peut penser qu'il y aura encore plus de robots demain vers l'IA ou pas oui parce que là on est vraiment dans l'IA général c'est-à-dire que ces robots dans un restaurant sont capables de gérer l'ensemble de la chaîne à petite échelle déjà entre les approvisionnements la cuisine le service les commandes sont peut-être même capables vous êtes capables même de précommander ce que vous allez manger avant même d'arriver dans le restaurant à partir du moment où vous êtes connu et dès que vous vous asseyez finalement le robot va vous apporter directement ce que vous n'avez pas commandé mais ce que vous désirez manger j'ai pu voir ce type de robot serveur dans un restaurant japonais près de l'aéroport de Barcelone et je me suis posé la question suivante est-ce que je préfère être servi par ce robot ou par un serveur antipathique parisien je ne vous donnerai pas mon opinion mais voilà je me suis posé cette question et je m'en veux de me l'être posé non mais il y a des moments où on peut se poser la question nous sommes d'accord mais il y a des serveurs super sympas aussi bien sûr il n'y a pas de problème quelqu'un nous demande si nous avons un ordre de grandeur du nombre de personnes travaillant à l'apprentissage pour valider les données des systèmes IA grand public chez les grands fournisseurs je ne suis pas capable de répondre à cette question je pense qu'il faut qu'on la note parce que c'est une question importante je n'ai pas la possibilité de répondre aujourd'hui à cette question qui me paraît être une question fondamentale alors si je peux répondre par ricochet par rapport à ce qu'on observe chez Facebook plus il y a d'usagers Facebook ou plus il y a eu d'usagers Facebook moins il y a eu de collaborateurs chez Facebook donc il y a eu un croisement des courbes entre l'augmentation du nombre de clients usagers on va dire et le nombre de collaborateurs pour quelques milliards d'usagers vous n'avez que 10 000 personnes qui travaillent chez Facebook au niveau du ciel donc ça veut dire ça c'est quelque chose qu'on n'a jamais observé je parle sous ton contrôle Dominique mais dans l'histoire de l'économie on ne l'avait jamais observé c'est à dire normalement les courbes bon elles ne sont pas forcément parallèles mais parce qu'on fait des économies d'échelle mais en général il y a une augmentation du nombre de personnel par rapport au volume là c'est inversement proportionnel donc ça veut dire que certainement aujourd'hui il y a des gens dont nous faisons partie qui nourrissent l'IA parce que quand vous faites un cap chat vous êtes en train de travailler pour une IA quand vous cliquez sur combien de feux rouges combien de vélos etc vous êtes en train de travailler pour une IA sans le savoir donc nous sommes tous en train de travailler pour nourrir l'intelligence artificielle et compris quand on l'utilise mais il y a fort à parier sans que j'ai les chiffres que ce chiffre diminue dans l'avenir parce que l'IA va être autonome et être capable elle-même de générer ses propres informations on a une autre question que je pense beaucoup de gens se posent qui est vraiment très intéressante la question très directe et très courte c'est peut-on parler de bulles de l'IA c'est-à-dire est-ce que en fait ça a bien grandi mais comme toutes les bulles ça peut exploser ça va se rétrécir est-ce que des entreprises qui utilisent l'IA ont eu des difficultés et vont changer de stratégie ou changent déjà de stratégie ou en étendre sa généralisation à tous les échelons de notre beau monde et de notre société alors je pense que j'aurais donné un aperçu dans ma présentation mais là je m'engage je veux dire non c'est pas une bulle non c'est pas une bulle alors on peut se demander si les valeurs spéculatives derrière l'IA j'ai cité NVIDIA on pourrait citer Tchad GPT est-ce que ces valeurs-là en tant que telles ont un avenir durable je ne sais pas mais la technologie en tant que telle non c'est pas une bulle c'est pas une bulle d'ailleurs même si on fait référence à la bulle internet il n'y a pas vraiment eu il y a eu une bulle spéculative internet mais internet est bien devenu ce qui était prévu qu'il devienne c'est-à-dire il a changé nos vies donc on ne peut pas parler de bulle IA comme on n'aurait pas pu parler de bulle du ferroviaire au début du XXe siècle mais c'est quelque chose qui est engagé qui bouleverse absolument tout qui est un game changer très puissant et pour tous ceux qui l'ont utilisé ils s'en rendent bien compte c'est-à-dire que le travail qu'ils vous demandaient plusieurs jours il y a encore trois ans aujourd'hui vous le faites en quelques minutes donc je veux dire c'est un game changer total et ça va d'ailleurs entraîner des changements sur la notion même d'emploi ou de ce qu'on appelle le travail pour aller vers le travail d'à côté l'activité rémunératrice etc on n'a pas le temps d'en parler aujourd'hui mais c'est extrêmement intéressant de voir comment la question de l'emploi va être bouleversée l'emploi c'est quelque chose de très récent ça a 200 ans l'emploi en tant que relation de subordination tu le sais c'est la fin de l'esclavage qui a produit l'emploi donc c'est quelque chose de très récent on parle aussi dans la tyrannie du divertissement donc on va certainement sortir de cette période de 200 ans qui a poussé les hommes à travailler beaucoup pour gagner leur pain on va aller vers d'autres formes d'activités onéreuses grâce à ces technologies donc non c'est pas réversible d'accord nous sommes d'accord une autre question comment voyez-vous l'impact de l'IA sur la création en matière de propriété intellectuelle l'IA détecte déjà alors je finis excuse-moi je t'en prie je finis la question l'IA détecte déjà pour certains marchés les tendances et est capable d'orienter influencer les créateurs on l'a remarqué tu en as parlé ne risque-t-elle pas dans un premier temps de pomper les créations humaines voire à terme de s'y substituer oui je pense qu'elle va s'y substituer alors elle pompe évidemment un certain nombre de choses il suffit d'aller sur Daily par exemple qui est une des variantes de ChatGPT qui permet de produire des images et elle est capable de produire des images originales à partir d'une inspiration existante mais il y a bien la marque de l'auteur mais qui est l'auteur c'est Daily alors est-ce que c'est Daily l'auteur c'est-à-dire une IA ou est-ce que c'est moi en tant qu'auteur du prompt on pense d'après ce que je lis je ne suis pas un juriste mais d'après ce que je lis il n'est pas impossible de penser que ce soit le rédacteur du prompt qui sera potentiellement considéré comme co-auteur de la chose d'accord donc une propriété intellectuelle socio-matérielle qui associerait une IA et un être humain bien identifié un peu comme on a dans la notion du brevet tu sais le déposant donc l'inventeur le déposant l'exploitant donc on pourrait aller vers ce genre de discrimination où finalement oui elle s'inspire de l'existant mais comme tout artiste finalement on pourrait dire pour créer sa marque pour créer quelque chose de singulier et cette singularité a pour origine la rédaction d'un prompt de celui qui a voulu la faire d'accord c'est vrai que pour finir en matière de propriété intellectuelle on peut même se demander si le droit de la propriété intellectuelle va persister tel qu'il est aujourd'hui dans la mesure où on voit bien que ce sont les industries open source qui sont les plus performantes ou des modèles supermassifs comme Wikipédia ou comme Linux qui montrent que c'est en données ouvertes même en science qu'on est le plus performant donc c'est même à se demander si on va continuer à protéger complètement comme on le fait en Occident d'accord si on a voté sur la validité de ce qu'il y a sur Wikipédia on est prêt à voter à l'Institut Sapiens puisque nous essayons de modifier la mauvaise image qui nous est donnée dans Wikipédia par des gens externes et qu'on n'y arrive pas du tout donc voilà on va s'arrêter là mais l'open source a un petit peu ses limites quand même quelque part ce qui pourrait d'ailleurs si on va jusqu'où tu vas sur la propriété intellectuelle la disparition de la propriété intellectuelle c'est quand même ça aurait quand même un impact terrible sur l'activité économique de certains secteurs et la création de valeur pour certains groupes pour certaines entreprises et on sait que quand il n'y a plus création de valeur on a quand même du mal à investir pour faire de la recherche donc ça va avoir un impact alors après vous allez me dire la recherche elle va être faite par l'IA il n'y a plus d'être humain ça se fait tout seul entre guillemets je pousse le bouchon un peu loin bien évidemment je suis l'avocat du diable mais je ne sais pas s'il faut râler jusqu'à la disparition du droit de propriété intellectuelle qui pourrait quand même bouleverser pas mal de choses oui j'en suis conscient moi même venant de l'industrie pharmaceutique où la propriété le brevet sur le médicament évidemment une pierre angulaire du développement des pharmas néanmoins la propriété d'une molécule en tant que telle bloque aussi des évolutions possibles sur la singularité moléculaire je ne vais pas rentrer dans les détails mais ça c'est à dire que ça peut aussi à un moment donné limiter les progrès les progrès pharmaceutiques de bloquer comme ça sur la singularité de la molécule alors qu'on pourrait par exemple avoir des brevets d'indications et pas simplement des brevets déposés sur une molécule mais sur l'emploi de cette molécule l'aspirine est un très bon exemple et on découvre très régulièrement de nouvelles indications sur l'aspirine si elle était en propriété privée on ne pourrait pas les développer ces applications c'est parce qu'elle est en open source l'aspirine qu'on peut encore développer de nouvelles applications sur l'aspirine c'est un exemple très connu donc il faut regarder alors je ne dis pas que la propriété intellectuelle ne doit pas être rémunérée je ne dis pas que la création intellectuelle ne doit pas être rémunérée je me pose la question de la propriété c'est tout à fait différent mais comment tu détermines la rémunération à attribuer ou à créer quand tu n'as plus la source de savoir qui l'a créé et qui en est propriétaire bon allez on va s'arrêter et on pense que c'est ce qu'on a vu dans blockchain santé que la blockchain et les smart contrats dont on ne peut pas parler aujourd'hui parce que c'est un sujet en tant que tel permettront de savoir quelle est la contribution relative d'un tel et d'un tel et lui permettront de toucher des micro-rémunérations en fonction de sa contribution à certaines choses le cas de Linux Linux c'est en open source évidemment mais ceux qui travaillent sur Linux se font rémunérer pour leur travail créatif par ailleurs donc il y a forcément des sources de rémunération latérale même par rapport à un modèle open source alors on approche de la fin de notre échange il y a des questions à propos de la recherche et de l'Europe bon oui ça me paraît un très bon sujet il y a beaucoup de questions qui arrivent donc on ne va pas pouvoir tout couvrir mais quelqu'un nous dit bonjour l'Europe reste confrontée à d'importants défis notamment en matière d'investissement d'innovation et de compétition géopolitique tchoc ça a bougé sommes-nous en capacité face à la Chine les USA et les GAFAM USA, GAFAM et Chine je pense qu'on a fait le tour c'est le même paquet mais bon est-ce qu'on est en capacité de lutter contre tous ces gens-là et quid de notre avenir en matière de recherche et d'investissement d'innovation je pense qu'aujourd'hui on est très peu en capacité de rattraper le retard que l'on a pris sur les GAFAM ou les BATX asiatiques mais je le répète les dernières régulations qui ont été prises sur le Digital Market Act ou le Digital Service Act nous permettront certainement de retrouver une certaine souveraineté et de développer des applications industrielles sur la base de ces systèmes d'information il n'est pas interdit de penser qu'on aille vers une relocalisation industrielle avec des fabrications en dur de haute qualité l'Europe reste le premier marché du monde et nous avons une réputation allemand français d'être capable de fabriquer des objets de très belle qualité et pourquoi pas sur des bases technologiques liées à ces systèmes d'information et à l'IA mais en tant que technologie cœur non je pense que la guerre est déjà perdue on est d'accord et d'ailleurs quelqu'un nous demande si on peut préciser où on est l'Europe dans la recherche en matière d'IA dans le quantique d'ailleurs par rapport à nos compétiteurs bien connus je pense que sur l'ordinateur quantique il y a plus d'espoir que sur l'IA je pense que l'IA a été sinon abandonné en fait nous sommes des suiveurs mais peut-être probablement que sur l'émergence d'un ordinateur quantique on a des choses à défendre parce qu'on a le CERN en particulier à Genève et on sait que c'est à partir de ces recherches-là qu'on aura des pistes intéressantes pour développer un ordinateur quantique oui tout à fait et peut-être dernière question plusieurs personnes s'interrogent je vais prendre un exemple mais il y a plusieurs exemples qui sont posés sur d'autres secteurs pensez-vous qu'IA pourrait décommander ou mettre à chest des équipements de guerre en déclenchant par exemple des actions électroniques à distance sur la base de sa capacité à en effet modifier un système à distance avec des risques bien évidemment pour la vie de l'homme voilà on est dans l'exemple de la guerre il y a des questions identiques à propos du climat il y a une question identique à propos du climat en disant est-ce que l'IA pourrait créer un blackout et créer des catastrophes climatiques voilà alors il y a plusieurs questions dans la question alors s'agissant de la cyberdéfense la France avec le ministre Le Drian a créé une école de guerre électronique à Rennes en particulier qui fait que nous avons aujourd'hui des soldats numériques non seulement capables de parer les coûts en cybersécurité mais d'envoyer des coûts y compris sur le champ de bataille donc les armes digitales existent déjà et effectivement elles sont à même de déstabiliser des ennemis y compris sur le champ de bataille ça c'est une réalité sur laquelle la France est relativement en avance finalement donc là dessus on est assez tranquille alors sur la question de est-ce qu'on peut déstabiliser des systèmes complexes oui parce que la plupart de nos gros sites industriels les raffineries de pétrole les centrales nucléaires sont pilotés par des méga logiciels et ces méga logiciels peuvent être intrusés ça c'est déjà arrivé et à partir du moment où on intruse ce genre de système on est capable de faire sauter un groupe électrogène on est capable de mettre en panne une vanne etc donc ça peut avoir des conséquences extrêmement graves à l'insu de l'opérateur donc ça on sait que ça a existé ça existe d'ailleurs on a des cas qui sont cités dans un autre ouvrage qu'on a écrit avec Martin Dupré sur ces questions on voit aussi comment on est capable de déstabiliser les hôpitaux en France avec ces armes là donc là dessus on reste on reste vulnérable mais je pense que les parades sont plutôt bien en place sauf sur des sites secondaires mais oui c'est possible bien sûr c'est possible parce que si vous voulez la question de l'IA c'est la question de la décision donc en fait l'IA est capable de voir la fenêtre d'opportunité tout à l'heure je parlais de liaison 16 de l'OTAN il faut savoir que dans ce système on le voit là dans l'actualité sur le dôme de fer en Israël il n'y a aucune décision humaine dans le fonctionnement du dôme de fer c'est totalement automatisé c'est à dire que la décision de tir elle est pré-engagée l'être humain ne peut que désamorcer le système mais comme on est en train de parler de système qui décide à la microseconde à la milliseconde à partir de là c'est piloté directement par de l'IA donc tous les systèmes de défense de ce type aujourd'hui sont pilotés par de l'IA en réalité au travers du système liaison 16 de l'OTAN y compris le soldat augmenté que je vous montrais tout à l'heure lui-même est relié à ce système là très bien alors il est 9h28 et on a toujours pour engagement de terminer à l'heure pour vous permettre d'aller à vos différentes occupations un grand merci à Yannick ce n'est pas la dernière fois que nous allons échanger avec lui nous organiserons d'autres cafés sapiens sur l'IA je pense que comme tu l'as dit tout à l'heure il y en a pour encore une bonne centaine d'années donc longue vie à sapiens bien évidemment on aura l'occasion de revenir là-dessus et de parler aussi des livres sur lesquels on travaille il y a plusieurs cafés sapiens qui vont suivre celui-ci nous reprenons notre rythme de cafés sapiens réguliers on pense notamment et on travaille à une série de cafés sapiens sur la défense nationale alors on vient de parler de l'armée mais on annonce n'a rien à voir avec ce qu'on vient de dire ce que vient de dire Yannick mais on pense malgré tout à une série de cafés sapiens sur la défense nationale qui vont démarrer bientôt on a d'autres sujets on est en train de discuter avec les intervenants je ne peux pas vous donner de date aujourd'hui mais n'oubliez pas que dans notre newsletter vous recevrez des invitations donc regardez bien la newsletter ouvrez-la et vous pourrez vous enregistrer pour participer à tous ces cafés sapiens également n'oubliez pas que si vous ne recevez pas la newsletter et bien vous allez sur notre site et en deux secondes en mettant votre adresse mail vous serez abonné à notre newsletter et vous pourrez la recevoir voilà encore merci à Yannick bonne journée merci à toi merci à toi Dominique c'était un plaisir au revoir à bientôt bonne journée au revoir merci à toi